C'est de veau, des légumes, avec une petite crème légère, avec une poignée de noix de coco dedans, et légèrement muscadée. Et ça la blanquette, on est très plat traditionnel, un des plats préférés des français la blanquette, il faut le savoir. Monsieur Isabelle, un mot sur ITV, qui a fait l'actualité cette semaine, en grève depuis lundi, pour protester contre l'arrivée à l'antenne de Jean-Marc Morandini. On a vu certaines anciennes figures d'ITV soutenir la rédaction. Vous avez participé à la création d'ITV en 1999. Quel est votre regard sur la crise qui agite ? Alors je ne me prononcerai absolument pas, parce que d'abord je n'y suis pas, je n'y suis plus depuis très très longtemps, parce que ça fait 12 ans que j'ai été à France Télévisions. Donc voilà, que je n'y connais plus grand monde, je dois dire, que je ne sais pas dans quelles conditions ça s'est passé, et que je suis assez fière parfois de ne pas avoir un avis sur tout. Donc joker ! Non, ce n'est pas du tout pour me défausser, c'est que je n'ai pas, sincèrement, je n'estime pas avoir assez d'éléments pour vous prononcer. Alors en venant ici, j'étais dans une voiture, j'écoutais la radio, et justement je me posais la question. Je me disais, tiens, si toi tu étais encore à ITV, est-ce que tu aurais fait grève ? Et je n'avais pas la réponse, parce que je me suis dit, parce que je me parle beaucoup à moi-même, je me suis dit, tu t'en parlais avec toi-même. Je m'entends bien avec toi aussi, et je n'avais pas la réponse parce que je n'ai pas assez d'éléments, et je pense qu'il n'y a rien de pire que de parler sans avoir assez d'éléments. Très bien. Alors on va parler du film, du coup, de Pierre, d'Alice, Pierre, c'est quoi ? Préparer les vivants ? Parce que c'est moi, je m'étouffe du coup. Un peu de choses, de blanquettes ? Voilà, parlez-nous du film. Alors, ce film, c'est toute l'histoire de Réparer les vivants, le bouquin de Mélique Guérangal. Vous l'aviez lu avant de faire le film ? Non ? Vous l'avez lu depuis ? Non. Non plus ? Non plus. Mais c'est extraordinaire parce que le bouquin a eu un succès critique et public considérable. Vous le savez, et sans doute, on vous a même conseillé de ne pas le lire, mais de travailler le scénario, évidemment. Il vient de connaître beaucoup de succès au Théâtre du Rond-Point dans son adaptation théâtrale. Ne me demandez pas si je l'ai vu, est-ce que je vous dirais non ? Et qu'a-t-elle qu'il y est verré, qui est décidément une grande cinéaste ? J'aime bien le mot, oui, cinéaste, ça me va bien. Vous a proposé, à vous et à tout ce casting, Tahar Rahim, Emmanuel Seigné, Anne Dorval, qui jouent un rôle considérable, Boulie Laner, School Shane, absolument étonnant, et à vous de participer à cette adaptation cinématographique. Vous savez si on n'est pas loin du bouquin quand même ? On n'est pas du tout loin du bouquin. Il y a un personnage qui n'existe pas dans le livre, c'est le mien. Oui, absolument. Voilà, comme ça au moins. Merci, qu'a-t-elle d'y avoir pensé. Et c'est un très beau personnage et qui a une belle symbolique, puisque c'est celle qui représente l'amour et la chance, la seconde chance de ce personnage interprété par Anne Dorval, qui est finalement la receveuse du cœur. Et il ne faut pas oublier que ce cœur qu'on suit au début, c'est le cœur d'un jeune homme amoureux. Amoureux. Voilà, mais amoureux. Et ça, c'est très important. Et c'est ce cœur-là qui va être reçu par une femme qui, elle, aurait pu faire le choix de nous laisser tomber, parce que c'est très difficile d'être dans cet état-là, et puis de faire ce choix aussi, d'avoir ce courage de se dire, je vais recevoir un cœur qui n'est pas le mien, et puis je vais aller dans la vie. Par Anne Dorval. Et c'est cette femme qui reçoit ce cœur de cet adolescent, et ce cœur amoureux, pour se donner la possibilité d'aimer, elle aussi, à nouveau, et de se donner cette chance d'aimer dans la vie. Et vous savez pourquoi elle a créé votre personnage ? Parce qu'effectivement, quand on a lu le livre et qu'on voit le film, on a l'impression quasiment d'avoir vu le film, parce qu'il est très très proche du livre, et tout d'un coup, vous apparaissez là. Oui, je sais qu'elle l'a créé justement pour ça, pour cette histoire d'amour, pour qu'il y ait une histoire d'amour, pour que cette femme qui reçoit ce cœur, elle aussi, elle revive grâce à l'amour. Parce que c'est quand même un film qui parle beaucoup d'amour et de don de soi. Regardez la bande-annonce. T'es en première elle, c'est ça ? Oui. C'est quoi d'autre sur moi ? Je sais que t'as plein d'amis, et que tu sors le soir, un peu. Votre fils Simon a eu un grave accident de la route. Mais je comprends rien. Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'apporte quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un temps d'organe. Si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe. Vous savez ce que je vais vous dire ? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'amour. Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça. Vous le savez. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, il y a un souffle d'amour qui passe. Vous avez eu bien fait d'insister dessus tout de suite, Alice. Et vous êtes d'ailleurs le personnage qu'a créé, qu'a-t-elle, qui n'était pas dans le bouquin. C'est que vous êtes celle, pour des raisons qu'on découvrira dans le film, qui donne envie à cette femme de ne pas lâcher l'affaire. Exactement. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui suscite cette envie d'amour. Le titre du bouquin de Mélisse est tiré de l'œuvre de Tchékov dans Platonov. La phrase est plus longue. Il dit qu'il faut enterrer les morts et réparer les vivants. C'est la vie avant tout. C'est ça, réparer les vivants. C'est un film qui est du côté des vivants. C'est ça aussi qui me plaît. C'est quand même très dur le pari dans lequel elle s'est lancée. C'est qu'on commence ce film avec juste la tragédie absolue. Il n'y a pas de mots pour ça. Et finalement, on va vivre ce film. On est évidemment dans une émotion qui est très forte, mais toujours très pudique. C'est ça aussi que j'adore chez elle et qu'elle a vraiment maîtrisé. C'est qu'on n'est pas dans le voyeurisme. Et on ressent les choses très fortes. Et c'est cette idée que malgré ce drame, malgré ces choses insurmontables, finalement, on continue, on continue et on va du côté des vivants. Donc réparer les vivants et puis être du côté de la vie. C'est vrai qu'on suit la vie avec ce cœur qui est transporté. Et on suit un monde qui est incroyable, qu'on n'imagine pas, qui est ce monde médical. On voit l'investissement, l'implication de tous ces gens. Et on est dans l'urgence permanente jusqu'à ceux qui reçoivent les coups de fil et qui passent les coups de fil pour aller chercher des dons. Enfin voilà, moi je trouve que c'est... Vous êtes favorable aux dons d'organes ? À moi, vous me posez la question ? À vous, déjà. C'est évidemment un sujet, je pense qu'on ne peut pas répondre comme ça, oui ou non. C'est tellement... Et c'est ce qu'on voit au début de ce film. C'est tellement une question terrible qui, en plus, vient à un moment où on vit les pires choses de sa vie. Les pires. Quand on voit ce film, c'est important de se poser la question. Je fais une toute petite parenthèse, puisqu'on parle de la médecine. Moi, je suis marraine cette année d'une fondation qui s'appelle la Fondation Paris-Descartes et qui, justement, s'occupe de lever des fonds pour la recherche, pour ces jeunes médecins qui sont en faculté. J'en profite pour parler d'eux et pour dire qu'on a vraiment besoin d'eux. Vous vous rendez compte, dans le film, on traite le sujet de ses parents. Ils ne sont pas jeunes parents. Le mot m'a 17 ans, c'est un gamin. Et il est amoureux, comme le rappelait Alice. Et on leur pose la question quelques heures, quelques minutes après qu'ils aient appris. Oui, parce que c'est sur 24 heures. Le film, c'est sur 24 heures à peine. Et tout ça est dans l'urgence. Donc, oui, en plus de la sidération, il faut prendre des décisions qui sont évidemment plus que cruciales, puisque grâce à cette décision, des vies vont être sauvées aussi. Donc, c'est un sujet qui est très libre. Je rappelle juste qu'à partir du 1er janvier prochain, chaque Français, chaque Française sera considéré comme un donneur présumé. La famille d'un défunt sera informée, mais non plus consultée. Vous trouvez ça, c'est un changement énorme. Sauf s'il y a un contre-ordre qui a été donné du vivant. Du vivant, mais... Du vivant. Voilà. Un contre-ordre écrit. Oui, absolument. Donc, c'est l'inverse de la situation d'aujourd'hui. Je rappelle qu'aujourd'hui, en 2015, le nombre total des malades inscrits sur les listes d'attente était, en 2015, de 21 400. Et seulement 5 740 personnes ont reçu un don d'organe. Ça fait partie des sujets, en fait, sur lesquels on ne s'interroge absolument jamais quand tout va bien et qu'on est dans son environnement proche, pas confronté au drame. Oui, évidemment. Donc, on s'y intéresse le jour où on l'est, dans sa famille plus ou moins proche. Et je pense, comme Alice, qu'il est important de se poser la question vraiment et d'y réfléchir et d'avoir un point de vue. Nous, on se souvient ici qu'on avait reçu Damien, en mars dernier, qui était greffé des poumons. Et Anne-Sophie l'interrogeait sur ce moment où il apprend qu'il va y avoir un donneur. Alors, ce que l'on attend, c'est l'organe d'un autre et donc la mort de quelqu'un. J'imagine que c'est un sentiment étrange. Je pense qu'on est surtout préoccupé pour survivre, enfin, survivre soi-même. Donc, mais c'est par la suite qu'on réalise et qu'on réalise vraiment, quoi, la chose. Mais sur le coup, non, sur le coup, pour nous, les greffés, la plus belle phrase du monde, c'est on a un greffon pour vous. Oui, bien sûr. Là, il vous faut deux secondes pour réaliser. Ça n'atteint pas tout de suite le cerveau. C'est un suspens. On est comme en suspens et tout d'un coup, on réalise et là, c'est le bonheur. Il y a des scènes à tomber de beauté dans ce film. Je pense que lorsque tu as Rahim qui fait partie de l'équipe médicale, au moment où on va terminer la vie du jeune homme, il va communiquer comme le souhaitaient les parents. C'est une scène d'une beauté. C'est merveilleux. Je suis très touchée qu'elle ait mis ça dans son film parce que je pense, moi, je crois à ça. Je crois que c'est important. Après, chacun voit les choses, croit les choses et ressent les choses qu'il veut. Mais le suivi est presque aussi important que l'acte médical en lui-même. Et un respect infini pour les donneurs, justement. C'est ce qu'il a montré dans ce film. Exactement. Pour les donneurs, pour celui qui souffre aussi. Et c'est primordial, cette communication. Et voilà, c'est vrai que tu as Rahim. Cette scène, elle est très, très belle. Il me parle beaucoup. Et donc, le personnage qui a été créé par Cattel, qui n'était pas dans le bouquin de Mélisse, est donc pianiste. Oui. Et c'est vous. Oui, c'est ça. Et il y a autre scène somptueuse. Vous interprétez ce morceau de Lils Fram. À Mörs. On trouve dans le disque que vous avez offert. J'ai une très jolie anecdote. Comme quoi, la connexion des... Moi, j'y crois. Et Cattel, donc, on a passé ses essais. C'était des essais difficiles pour elle, pour moi. Parce que Cattel est une femme très exigeante. Et tant mieux. Et bon, après, c'est posé la question de quel choix ? Que jouer ? Je sais que Cattel avait en tête peut-être un peu plus du classique, du Chopin. Et puis, à un moment, elle m'envoie un message avec un morceau en pièce jointe qui était ce morceau-là. En me disant, écoute ça. J'ai eu un coup de cœur phénoménal. J'écoute. Et là, j'ai presque les larmes aux yeux. Parce qu'il se trouve qu'un mois avant, j'étais tombée dessus. Mais ce n'était pas du tout connu encore. Et j'avais déjà essayé de le reproduire au piano à l'oreille. Donc, je lui ai envoyé l'enregistrement que j'avais fait. Et je trouvais que c'était une belle connexion. Un joli signe. Et c'est vrai qu'il est vraiment prenant. Ah oui. Il raconte quelque chose. Il est très émouvant. Une pression, une force extraordinaire. Ça vous a fait tout chose de vous retrouver dans une salle de concert ? C'est un cadeau merveilleux. Oui. Un cadeau merveilleux d'avoir pu... J'avais joué déjà à Salle Gavaud. Quand j'étais au lycée Racine, on avait fait un concert pour les parents. Et y retourner, c'était juste fantastique. Donc, de donner un... Voilà, c'était mes deux passions qui se réunissaient. En plus, j'étais enceinte. Donc, je ne sais pas, j'étais vraiment portée par quelque chose. C'était un moment magique. Vraiment. J'ai vécu... Ça fait partie des très beaux moments de ma vie. Dans un portrait récent dans Libé, un beau portrait de vous, il était titré Alice Taglioni, la Renaissance. C'est aussi comme ça que vous vivez ces nouveaux projets qu'on vous propose, qui ne sont plus seulement des comédies ? Non, parce que ces nouveaux projets qu'on me propose, c'est moi aussi qui les appelle. C'est ce que vous dites très bien au portrait. Voilà. Donc, ce n'est pas une renaissance. Après, c'est elle qui a mis la renaissance. Mais est-ce que finalement, on ne fait pas que renaître ? Alors, dans ces cas-là... Se renouveler. Se renouveler, oui. Non, j'ai pas... L'élargir le champ. Oui, l'élargir le champ. C'est-à-dire que je ne renie pas et je ne renonce pas à ces films que j'aime tellement, qui, moi, m'ont bercé quand j'étais enfant, qui sont les films de divertissement, qui sont les comédies. Moi, j'adore, j'adore jouer dans des comédies. C'est quelque chose qui me... Il y a un rythme qui me plaît et qui me parle. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas avoir accès à d'autres films et d'autres rôles. J'ai évolué, j'ai grandi. Et forcément, mon métier, j'ai envie qu'il évolue avec moi. Et j'ai envie de montrer qui je suis. Et ça passe par là. Et c'est vrai que ce rôle dans le film de Cattel, c'était un cadeau merveilleux qu'elle m'a fait. Parce qu'au-delà du piano, c'était aussi la possibilité d'aller chercher au plus profond de moi ce que je suis, mais que je ne sais pas forcément encore exprimer. Donc, voilà, c'est... Il y a une phrase que j'adorais dans le portrait où vous disiez, même au piano, à cette époque où vous n'aviez pas encore élargi le chant, même au piano, il m'arrivait de me dépêcher de jouer. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il ne faut plus se dépêcher. Non, non, il ne faut plus. Non, non, il faut prendre le temps. Faites comme vous le sentez.